7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Julia Cagé, vous êtes professeure d'économie à Sciences Po. Vous venez de publier Libre et égaux en voix aux éditions Fayard. C'est un livre assez ambitieux. Il n'est pas seulement question d'économie, mais d'une vision de la société. Vous voyez finalement les forces progressistes aux prises avec aujourd'hui un certain nombre d'ambiguïtés sur la notion même de progressisme, la lutte contre le populisme. D'où vient-il ? Est-il véritablement à l'origine d'un ressentiment du peuple ? Et puis vous essayez de voir finalement comment il pourrait y avoir un chemin pour la gauche pour retrouver le pouvoir. Vous aviez d'ailleurs participé à la campagne de Benoît Hamon. Par rapport à ce que vient de dire Stéphane Robert, votre point de vue justement sur la possibilité qu'à la gauche, car c'est plutôt votre camp, de retrouver le chemin de l'Elysée ou du pouvoir ? Ce livre, Libres et égaux en voix, c'est une déclaration d'amour à la démocratie. C'est une déclaration d'amour aux citoyens et c'est une déclaration d'amour au débat démocratique, à la délibération et au fait de faire rentrer chaque citoyen dans la délibération politique. Le fait de donner à chaque citoyen la possibilité finalement de participer au jeu démocratique. Ce livre, il n'est ni de droite ni de gauche. Bien au contraire, justement, c'est ce que je reproche à la construction du débat politique aujourd'hui, d'essayer de tout construire en termes de amis-ennemis, expertise progressiste versus populisme. Donc il y aurait une seule voix qui serait celle de la raison et tous les autres, il faudrait les balayer de la main. Moi, je pense qu'il faut que nous reconstruisions ensemble la délibération politique. Et le problème, c'est qu'on a refusé finalement au cours des dernières années de donner une chance à qui ? D'abord aux classes populaires, ensuite en partie aux femmes, enfin aux minorités, d'entrer dans le jeu politique. On leur a refusé finalement ce petit bout de bonheur public. Et ce que je dis dans le livre, ce sont des propositions très concrètes pour permettre à chacun de participer à la vie politique. Le bouquin, il commence sur une phrase, c'est « La démocratie n'existe pas, elle reste à inventer ». Pourquoi j'ai décidé d'écrire ce livre qui est bien plus un livre de philosophie politique d'une certaine manière qu'un livre d'économie ? C'est parce que finalement, j'ai voulu protester contre cette vision de la société qu'on voudrait nous imposer, selon laquelle les citoyens auraient refusé aujourd'hui renoncer à l'idée de démocratie, qu'ils seraient en faveur d'une démocratie illibérale ou qu'ils seraient en faveur d'une démocrature. Je ne pense pas que ce soit le cas. Ce n'est pas ce que je lis dans les sondages, ce n'est pas ce que je vois dans les enquêtes, ce n'est pas ce que j'entends avec des mouvements de protestation comme ceux des Gilets jaunes. Moi, ce que j'entends et ce que je vois, c'est une demande de davantage de démocratie. Et ce qu'on a fait finalement, c'est qu'on a refusé de critiquer le système actuel et on préfère critiquer les citoyens qui seraient, eux, coupables d'avoir renoncé au jeu électoral. Mais alors pourtant, on a l'impression, en tout cas c'est une hypothèse que l'on lit, Julia Cagé, qu'il y a, par exemple, aux États-Unis, à l'origine du vote Trump, un personnage qui serait le petit blanc, qui serait plein de ressentiments. On a expliqué le mouvement des Gilets jaunes comme étant un mouvement ressentimenteux. Qu'en pensez-vous ? Oui, il y a énormément de ressentiments aujourd'hui, mais il faut essayer d'expliquer les causes de ce ressentiment. Et les causes de ce ressentiment, ce que je veux dire, ce n'est pas ce qu'on veut nous faire croire. Parfois, des espèces de passions tristes, des citoyens qui, tout d'un coup, seraient très énervés contre la réalité de la société ou de l'économie. Ce ressentiment provient du fait que les citoyens, à raison d'ailleurs, ne se sentent pas suffisamment représentés. Et il y a un concept que je remets au cœur de ce livre, qui est un concept qui vient des années 50, qui a été développé par une philosophe qui s'appelait Anna Pitkin, qui est le concept de démocratie représentative et de représentation descriptive. En général, quand on parle de démocratie représentative, on se base sur l'idée selon laquelle il suffirait que les hommes politiques représentent les préférences des citoyens. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, on a un tel déficit de représentation descriptive, c'est-à-dire un tel écart entre ce à quoi ressemblent nos élites, en termes de genre, en termes de milieu social, en termes d'origine, en termes d'éducation, et ce à quoi ressemble la réalité de la société. On a un tel écart entre les deux, que finalement, les citoyens ne font plus confiance à ceux qui les représentent. Et qu'il faut qu'on fasse un effort pour avoir demain des représentants qui sont davantage à l'image des citoyens. Il faut une moitié de femmes, premièrement. Il faut une moitié de représentants qui proviennent des catégories populaires, deuxièmement. Il faut davantage de visibilité pour les minorités visibles, troisièmement. Et puis surtout, il faut permettre au plus grand nombre de participer aux débats politiques. Et ce n'est pas en faisant une convention citoyenne. On va tirer 150 personnes au sort. C'est très bien. Et je salue le travail fait par ces 150 personnes au sort. Mais ce n'est pas en tirant 150 personnes au sort qu'on va donner l'impression à 60 millions de citoyens qu'ils sont enfin entendus. Et pour qu'ils soient enfin entendus, il faut réformer profondément le fonctionnement de notre démocratie représentative. Bon, mais par exemple, si je prends la une de Libération aujourd'hui, il y a le personnage de Jaurès. Jaurès est une figure de la gauche. Ça n'était pas un prolétaire. Blum n'était pas non plus un prolétaire. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y aurait plus besoin de représentativité que ce qui a été le cas par le passé, Julia Cagé ? L'histoire. Comment a été construite la démocratie représentative ? Au départ, elle a été construite avec le droit de vote uniquement pour les hommes. Donc oui, vous nous parlez de Jaurès ou de Blum, mais à l'époque, vous le savez fort bien, les femmes n'avaient pas le droit de vote pour commencer. Ensuite, elle a été construite avec le sens. Le sens avec un C. Donc il fallait avoir suffisamment de revenus ou de patrimoine pour pouvoir voter. Donc les classes populaires n'avaient pas non plus le droit de vote. Je commence le livre avec une citation d'Anna Arendt qui écrit en 1956, donc il y a près de 70 ans maintenant, « A elle seule, l'émancipation des femmes et de la classe ouvrière, c'est-à-dire de groupes qui n'avaient jamais pu auparavant se montrer dans la vie publique, donne à toutes les questions politiques un visage radicalement nouveau. » Arendt, elle écrit ça en 1956. Je pense qu'aujourd'hui, en 2020, nous n'avons toujours pas suffisamment pensé l'apparition des femmes et de la classe ouvrière dans la vie politique. Et ça, il est nécessaire aujourd'hui de le penser. À l'époque de Blum, c'était pas nécessaire puisque les femmes et les ouvriers votaient peu pour les ouvriers ou pas pour les femmes. Aujourd'hui, il se trouve, et c'est tant mieux, que les femmes et les ouvriers ont le droit de vote. C'est quand même relativement problématique qu'elles ne soient jamais représentées, c'est-à-dire qu'elles n'aient jamais deux représentants à leur image. Alors, on va dissocier les deux questions parce qu'elles se posent différemment, Julia Cagé. La question des femmes, tout d'abord, justement, qu'est-ce que cette représentation, cette représentativité plus grande est censée apporter, selon vous, ce que vous développez dans Libre et Égo, en voie votre livre aux éditions Fayard ? Alors, il y a deux choses. La première chose, et ça, ça a été montré dans de très nombreuses études, c'est que les femmes, quand elles sont au pouvoir dans des entreprises ou à la tête de gouvernement, elles ne prennent pas systématiquement les mêmes décisions que les hommes. Elles peuvent décider différemment. Ça ne veut pas dire que des décisions prises uniquement par des femmes sont systématiquement meilleures que des décisions prises uniquement par des hommes. Mais ça veut dire que si on veut des décisions équilibrées, il faut un mélange entre les femmes et les hommes. C'est-à-dire qu'il faut, sur chaque problème, apporter différents points de vue. La deuxième chose, imaginons même que comme président, que comme premier ministre, que comme chef d'entreprise, les femmes prennent systématiquement les mêmes décisions que les hommes. C'est-à-dire qu'en termes de conséquences concrètes sur les politiques menées, il n'y a pas de différence entre les femmes et les hommes. Mais quelle violence ? Quelle violence faites aux femmes aujourd'hui de ne pas avoir de femmes qui les représentent ? C'est-à-dire que vous avez la moitié de la société qui est absente de la représentation politique. Et ça, vous dites que c'est deux problèmes différents. Je pense que c'est exactement le même problème qui se pose pour les catégories populaires et c'est exactement le même problème qui se pose pour les minorités. Et si vous ne vous sentez pas représentés d'un point de vue visible, alors il va y avoir un déficit de confiance. Je précise, pour les catégories populaires, celles-ci sont aujourd'hui très hétérogènes. On évoquait tout à l'heure le spectre de ces gens qui ont été appelés les premiers corvées et cela allait donc du livreur des livres aux caissières de supermarchés. On a des catégories qui sont extrêmement hétérogènes puisque comme on le disait tout à l'heure, Julie Acagé, il y a à la fois des gens par exemple qui sont au travail, d'autres qui bénéficient du chômage partiel, d'autres qui ne bénéficient pas du tout de ce chômage-là. Certains sont aujourd'hui dans un CDI, d'autres n'ont que des contrats précaires voire pas de contrat du tout. Comment considérer qu'on a affaire à une classe homogène ? Il ne s'agit pas de dire qu'on a affaire à une classe homogène, elle est loin d'être homogène. Il s'agit de reprendre aujourd'hui la composition de l'Assemblée nationale en France. Et si vous prenez l'Assemblée nationale en France aujourd'hui, vous avez le nombre extraordinaire de zéro ouvrier. Alors vous pouvez dire qu'il y a beaucoup d'hétérogénéité dans la classe ouvrière, mais quand même, zéro, c'est une fort légère représentation de cette hétérogénéité. Et c'est la même chose pour les employés. Alors on n'a pas zéro employé, on a moins de 4% des députés qui aujourd'hui en France viennent, étaient des employés avant de devenir des députés. Et alors si vous prenez les livreurs, des livreaux ou les chauffeurs Uber, là on n'en a pas du tout, donc c'est aussi zéro. C'est une solution qui est vraiment une solution de simplicité, de se dire que le problème est trop complexe, parce que par exemple la classe ouvrière ou les catégories populaires sont aujourd'hui extrêmement hétérogènes, le problème est trop complexe, donc évitons de le traiter. Je pense que le problème est complexe et c'est pour ça qu'il faut mettre en place des solutions simples et changer finalement le fonctionnement des règles de l'état de droit pour essayer de résoudre ce problème, mais ce n'est pas parce qu'il est complexe qu'il faut éviter de l'affronter. Quelle solution peut-on imaginer à ce sujet, Julia Cagé ? Alors sur ce sujet-là précisément, moi j'ai proposé dans le livre la mise en place de ce que j'ai appelé l'Assemblée mixte. C'est quoi ? Ce sont un changement des règles, très concrètement, de l'élection législative. Les règles législatives doivent présenter au moins une moitié de candidats femmes et au moins une moitié de candidats qui proviennent des classes populaires. Et ensuite, une fois que vous regardez les élus, il faut avoir entre 40 et 60% d'élus femmes et entre 40 et 60% d'élus en provenance des catégories populaires pour être sûr qu'il ne se passe pas ce qui se passe souvent, c'est-à-dire qu'on va donner les circonscriptions évidemment perdables aux femmes ou aux catégories populaires. C'est ce que l'on fait aujourd'hui ? Ce qu'on voit même aujourd'hui, c'est que les partis politiques préfèrent aujourd'hui perdre du financement public, c'est-à-dire, ça revient à payer des amendes, perdre plusieurs centaines de milliers d'euros de financement public plutôt que de respecter les règles en termes de parité entre les femmes et les hommes. Donc on voit bien qu'à cet équilibre-là, les partis n'y arriveront pas tout seuls. L'une des questions qui se posent par exemple aux Etats-Unis, elle a été théorisée, c'est le fait, comme plusieurs commentateurs l'ont dit, que les pauvres, je mets là aussi les guillemets qui conviennent, que les pauvres votent à droite et qu'il y a aujourd'hui une... Alors chacun jugera en fonction de ses opinions, mais les uns disent que les pauvres votent contre leurs intérêts, les autres disent que leur ressentiment, la colère est tellement forte vis-à-vis du système qu'on veut casser ce système et qu'il y aurait finalement une sorte de dimension nihiliste par exemple dans un vote comme le vote Trump. Dans votre système, est-ce que justement le fait de considérer la situation actuelle incite à introduire plus de diversité puisque finalement c'est ce que vous voulez faire ou est-ce que finalement aujourd'hui le vote Trump n'est pas aussi le signal que cette diversité n'est pas suffisante ? C'est le signal que cette diversité n'est pas suffisante. Moi dans mon livre il ne s'agit pas d'introduire plus de diversité, il s'agit de penser l'égalité et de donner finalement à chacun ce que j'appelle sa part de bonheur public en citant Anna Arendt à chacun la possibilité de participer au débat politique. Ça me semble extrêmement important et puisque vous citez Trump et les démocrates l'autre chose qui me semble extrêmement importante pour commencer pour aller vers davantage de démocratie c'est de démocratiser le fonctionnement des partis politiques. Aujourd'hui on a laissé aux partis politiques le monopole du choix des candidats et on a des partis politiques qui en France se plaisent à s'appeler mouvement mais qui sont tout sauf démocratique et qui ont un fonctionnement extrêmement vertical et si vous prenez aujourd'hui les partis politiques en France qui réussissent le mieux dans les urnes que ce soit la République en marche que ce soit le Rassemblement national ou que ce soit la France insoumise ce ne sont pas des partis qui ont un fonctionnement démocratique. Or là je pense que comme pour les élections législatives si on veut que ces partis se démocratisent il va falloir les pousser à se démocratiser. C'est pourquoi une des propositions que je fais dans mon livre c'est de mettre en place des primaires délibératives obligatoires. Ça veut dire quoi ? Très rapidement ça veut dire qu'aujourd'hui en France pour pouvoir vous présenter à l'élection présidentielle il faut obtenir la signature d'au moins 500 élus. On voit que ce système est dépassé il vient d'un autre âge il ne fonctionne pas bien et en plus il permet tous les 5 ans au Rassemblement national de dire on veut nous empêcher d'aller à l'élection présidentielle. Donc remplaçons ce système tout en démocratisant les partis. Je propose de remplacer ce système par un système très simple qui consiste à dire qu'un parti politique pour pouvoir présenter un candidat ou une candidate à l'élection présidentielle doit organiser une primaire ouverte avec au moins deux candidats de genre opposé et réunir lors de cette primaire ouverte le vote d'au moins 1% du corps électoral. Ça permet tout à la fois de démocratiser le fonctionnement des partis et de faire davantage de démocratie participative puisque les électeurs sont appelés une première fois aux urnes. Lors de la dernière présidentielle il me semble que la primaire les primaires ont laissé de mauvais souvenirs de mauvais souvenirs par exemple au parti socialiste où Benoît Hamon a été considéré comme étant un candidat peut-être moins à même que d'autres de réunir les suffrages des socialistes. Vous avez fait sa campagne mais au-delà de ça vous avez entendu ces critiques Julia Cagé. Il s'agit dans ma proposition de primaire ouverte obligatoire donc tous les partis politiques pour pouvoir présenter un candidat ou une candidate à l'élection présidentielle doivent organiser une primaire ouverte qui réunit au moins 1% du corps électoral pour remplacer les 500 signatures ce qui veut dire que ça met tous les partis politiques sur un plan d'égalité au niveau de la ligne de départ. Ensuite quand on parle de 2017 il ne faut quand même pas oublier qu'on attribue aux primaires la défaite de François Fillon la défaite de François Fillon n'est pas tellement à attribuer si on regarde l'histoire avec un peu d'honnêteté aux primaires qu'ont organisé les républicains mais bien plutôt aux révélations du canard enchaîné sur Pénélope Fillon Moi je parlais de Benoît Hamon Dans le cas de Benoît Hamon sa défaite est liée C'est-à-dire un score très inférieur à celui sous le regard de Stéphane Robert qui est dans le studio un score inférieur à celui du parti socialiste traditionnellement Un score extrêmement faible mais est-ce que vous pensez véritablement que si Benoît Hamon avait été désigné par le parti socialiste de manière non démocratique il aurait fait un meilleur score j'en suis pas sûr Non ce que je cherche à vous dire par là c'est que le mécanisme des primaires a un certain nombre d'effets secondaires d'effets pervers qui consistent par exemple à prendre un individu qui va plaire par exemple aux militants mais non pas aux sympathisants et que donc vous allez avoir un parti qui va se choisir une incarnation laquelle incarnation pourra par exemple ne pas plaire à ceux beaucoup plus larges beaucoup plus nombreux qui voteraient pour cette personne-là Alors dans le livre je mets l'accent sur le fait d'avoir des primaires délibératives pourquoi je mets l'accent sur le fait d'avoir des primaires délibératives ? Parce que je pense que ce qui est important ce n'est pas le choix de la personne mais le choix du programme et en fait ce que je pousse de mes voeux c'est d'avoir des primaires non pas sur le choix d'un candidat mais sur le choix des éléments de programme pour commencer et finalement après cela peu importe qui porte ce programme Ensuite moi je vois l'urgence de la situation aujourd'hui et l'urgence de la crise démocratique donc j'essaie de faire des propositions finalement qui vont en plusieurs étapes c'est-à-dire première étape vous pouvez avoir une réforme qu'on pourrait mettre en place avant 2022 qui consiste à remplacer les 500 signatures par des primaires ouvertes obligatoires et puis vous pouvez avoir une deuxième étape plus tard qui consisterait à délibérer sur des éléments de programme mais je pense qu'on peut être d'accord sur un point Guillaume Herner c'est qu'un système dans lequel c'est la structure oligarchique d'un parti politique qui choisit son candidat c'est quand même un mauvais début pour une réforme de la démocratie Des propositions également pour les médias Julia Cagé dans votre livre qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait être fait pour que les médias remplissent mieux leur rôle ou participent mieux selon vous à cette vie démocratique Il faut démocratiser l'actionnariat il faut démocratiser la gouvernance des médias et ça ça me semble être une urgence absolue Expliquez-nous pourquoi Aujourd'hui les dernières enquêtes de confiance dans les médias on s'aperçoit qu'en France vous avez moins d'un quart des citoyens qui font confiance aux médias et quand vous les interrogez sur les raisons de cette défiance beaucoup invoquent comme raison de cette défiance l'actionnariat de ces médias ça ne veut pas dire que les journalistes ne peuvent pas travailler aujourd'hui en toute indépendance mais ça veut dire que ça crée un doute ça veut dire que quand on a des débats on l'évoquait tout à l'heure sur la 5G par exemple et que vous avez des médias possédés par des patrons de télécom même si les journalistes font bien leur boulot vous ne pouvez pas empêcher les citoyens de douter de la qualité de l'information qui est publiée dans leurs médias et du coup parce que je pense que sur tous ces sujets-là il ne suffit pas de se plaindre on peut essayer de faire des changements concrets on vient de créer avec la société des lecteurs du monde et un certain nombre d'autres citoyens plein de bonne volonté une nouvelle association qui s'appelle unboutdumonde.org on a lancé une campagne de financement participatif la semaine dernière qui a plutôt commencé extrêmement fort ça va fonctionner comment ? qui consiste à dire c'est une association démocratique citoyenne à but non lucratif où chacun peut donner 5 euros 10 euros 15 euros 500 euros comme c'est démocratique ça marche sur un principe simple une personne une voix que vous donniez 5 euros ou 500 euros vous avez la même voix l'objectif de l'association c'est de lever des fonds et d'utiliser ces financements pour rentrer aux côtés des salariés et des journalistes au capital de leurs médias c'est une initiative pour démocratiser et la gouvernance et l'actionnariat des médias et ça ça semble urgent comme pour les partis politiques pour reconstruire un lien de confiance alors vous allez juste sur unboudumonde.org vous donnez 5 euros et vous pouvez commencer à faire une différence et je pense encore une fois libres et égaux en voix c'est une déclaration d'amour à la démocratie représentative c'est une déclaration d'amour aux citoyens je pense qu'il est temps de faire confiance aux citoyens et de leur donner concrètement les moyens de participer à la vie politique Qu'est-ce que ça va changer pour le monde ? On prend cet exemple-là mais on pourrait prendre d'autres exemples qu'est-ce que ça va changer qu'est-ce que ça pourrait changer par rapport à ce journal qu'on peut lire aujourd'hui Julia Cagé Je voudrais prendre plein d'autres exemples dans l'actualité récente je voudrais prendre l'exemple du nouveau magazine littéraire qui il y a quelques mois a été vendu du jour au lendemain à lire contre l'avis des journalistes et des salariés les journalistes ont voulu reprendre leur journal ils ont finalement essayé de mobiliser autour d'eux ils n'en ont pas eu suffisamment le temps ils sont retournés finalement il n'y avait aucun citoyen autour d'eux paf ils ont été bradés à lire je voudrais prendre l'exemple du cahier du cinéma les cahiers du cinéma il y a quelques mois pareil ils sont vendus contre l'avis de leurs journalistes et il n'y a pas de structure qui peut accompagner ces journalistes pour leur permettre de devenir actionnaires de leurs médias on voit aujourd'hui toutes les difficultés qu'on a à Libération avec la mise en place d'un fonds de dotation à la gouvernance duquel les journalistes ne sont pas associés ils demandent une seule chose à y être associés et même pour les plus jeunes qui nous écoutent aujourd'hui on voit qu'un média comme Combini est en difficulté financière et va peut-être disparaître du jour au lendemain dans tous ces cas là qu'est-ce qu'on fait en général on gère l'urgence et gérer l'urgence ça veut dire quoi ? ben rien faire du tout parce que dans l'urgence vous n'avez jamais la possibilité de mobiliser les citoyens pour sauver une information de qualité il ne s'agit pas ici de protéger les médias il ne s'agit pas de protéger les journalistes comme profession c'est pas mal de protéger les journalistes j'en vois plusieurs dans ce studio j'ai écrit mon premier livre vous le savez ça s'appelait Sauver les médias et j'étais ravie de venir en parler à l'époque ici mais ce que je veux dire du point de vue des citoyens il s'agit de protéger l'information de qualité qu'ils consomment et avec cette association un bout du monde on veut se donner les moyens de protéger l'information de qualité dont nous avons tous besoin comme citoyens et le premier risque qui pèse aujourd'hui sur cette information de qualité c'est le déficit de confiance et je pense que pour rétablir cette confiance il faut refaire des citoyens des salariés et des journalistes les garants de l'indépendance de leurs médias une dernière chose sur un sujet évidemment passionnant Julia Cagé est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de consentement à payer c'est-à-dire le fait que la presse les médias se sont tirés une balle dans le pied en considérant qu'elles pouvaient donner ce qu'elles vendaient auparavant grâce à internet c'est finalement ce que les médias ont fait pendant de nombreuses années même si aujourd'hui beaucoup de médias reculent par rapport à ça ce qui signifie qu'aujourd'hui plus personne ne pense que l'économie de la presse requiert que les gens payent il faudrait apprendre aux plus jeunes à payer pour les médias je pense que nos générations en fait on a payé avant la mise en place d'internet après on a arrêté de payer on est prêt à repayer aujourd'hui parce qu'on était habitué à payer mes étudiants ils n'ont jamais payé pour l'information donc c'est beaucoup plus compliqué l'idée de les faire participer à la gouvernance et à l'actionnariat des médias c'est de leur dire écoutez même si cette information que vous consommez aujourd'hui en allant sur internet vous la consommez gratuitement vous pouvez aussi contribuer finalement au bon fonctionnement des médias en devenant actionnaire de vos médias et en participant concrètement à la gouvernance c'est une autre manière de les impliquer moi je pense qu'aujourd'hui les citoyens ne veulent plus être des citoyens passifs ils veulent être des citoyens actifs que ça soit pour le fonctionnement de la démocratie pour le fonctionnement des partis il y a un chapitre dans mon livre sur la philanthropie ou pour le fonctionnement des médias et un bout du monde c'est une manière de rendre nos citoyens à nouveau actifs et de leur donner la possibilité de participer au bon fonctionnement des médias qui produisent l'information qu'ils consomment en quelques mots Julia Cagé un bout du monde donc ça se trouve sur internet et on a la possibilité donc de contribuer à partir de 5 euros cette entreprise Libre et égaux en voix c'est votre livre chez Fayard je vous incite à protéger les deux journalistes qui viennent d'entrer dans ce studio Géraldine Mosta Savoie Hervé Gardette